Créer un bureau de liaison en France, guide pratique Les entreprises qui souhaitent s'implanter à l'étranger possèdent deux possibilités. Créer une structure commerciale Créer une petite structure qui permet à l'entreprise de réaliser un test sur le marché ciblé, un bureau de liaison ou un bureau de représentation. Un bureau de liaison est une représentation d'une entreprise étrangère permettant de tester le marché au préalable dans l'optique d'une éventuelle installation. C'est une structure juridique qui a pour objectif de promouvoir l'image et faciliter l'implantation d'une société étrangère. L'implantation de ce bureau permet une étude de marché et une prospection des potentiels clients et fournisseurs. Le bureau de liaison est donc le poste d'observation idéal avant d'engager le capital de la société pour s'implanter officiellement dans un marché international. Premièrement, les statuts d'un bureau de liaison Au niveau juridique, un bureau de liaison dispose d'un statut juridique propre. Au niveau social, le bureau de liaison relève du régime général de la sécurité sociale. Enfin, au niveau fiscal, un bureau de liaison n'est pas soumis à l'impôt sur les bénéfices. Deuxièmement, comment créer son bureau de liaison ? L'immatriculation du bureau de liaison au RCS n'est pas obligatoire car le bureau ne produit aucune activité commerciale. Une déclaration rapide doit être uniquement envoyée auprès du CFE, entraînant l'attribution du numéro sirène et sirète. Finalement, le bureau de liaison peut avoir recours à des services de domiciliation en ligne ou louer un local commercial. Troisièmement, les avantages d'un bureau de liaison L'implantation d'un bureau de liaison est très avantageuse. Celle-ci vous permettra de ne pas avoir à tenir une comptabilité. Le bureau de liaison n'a pas à s'acquitter de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices et la TVA. De plus, l'ouverture et la fermeture d'un bureau de liaison sont très simples et convient juste de s'entretenir avec le CFE compétent.